Sous-titres par Jérémy Diaz Entre elle et moi, c'est l'envers à l'endroit Deux miroirs qui, face à face, nous envoient une image où le temps se fera C'est une histoire qui se passe au-delà de ce qu'envoie ce qu'envoie, ce qu'envoie, ce qu'envoie, ce qu'envoie, ce qu'envoie, ce qu'envoie, ce qu'envoie Entre nous, un regard qu'ensemble on fout sur la vie, sur les choses Entre elle et moi, irrésistiblement Et n'est un sentiment auquel je l'avoue, je ne m'attendais pas Entre elle et moi, ne me demandez pas D'il y en a ou l'élia, laquelle des deux, était-elle ou était-elle ? C'est une histoire qui se passe au-delà de ce qu'envoie, 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 c'est-elle ? Une histoire qui donne envie d'aller jusqu'au bout Contre elle et moi, il n'y a rien d'étranque Rien qu'un éternel combat, celui qui se vit entre le diable et l'ange Contre elle et moi, le temps ne jouera pas Comme dans les contes ou les femmes, nos deux noms seront toujours inséparables C'est une histoire qui se passe au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on croit C'est une histoire qui se fout des tabous de tous les interdits Un voyage qui nous emmène au bout d'heure de la nuit Un moment pour dire ou pour définir le sentiment qu'il existe entre elle et moi Un moment pour dire ou pour définir le sentiment qu'il existe entre elle et moi Un moment pour dire ou pour définir le sentiment qu'il existe entre elle et moi Un moment pour dire ou pour définir le sentiment qu'il existe entre elle et moi Un moment pour dire ou pour définir le sentiment qu'il existe entre elle et moi Il y avait les romantiques entre elle et moi, il y a beaucoup d'autres titres sur cet album Qui est un hommage à Georges Saint, qui a eu une vie qui a inspiré Catherine Lara Et je crois savoir que ce spectacle, car ça a été fait pour être joué sur scène bien sûr Ce spectacle va avoir le jour, on connaît le lieu ? Oui, le Châtelet Au Châtelet, qui est une salle magnifique Oh, magnifique Avec Alfredo Arias comme maître de scène, qui est un homme d'opéra et de théâtre Véronique, je vous ai vu dans le bal des casse-pieds, je vous ai vu avec Claude Brasseur en pianiste de bar Et c'était votre première aventure cinématographique ? Absolument J'espère qu'il y en aura d'autres J'espère aussi, j'espère aussi parce que je me suis tellement amusée Vous savez, j'étais quand même terrorisée parce que la musique c'est mon truc Mais le cinéma c'est pas mon truc Et j'étais absolument terrifiée J'ai eu à faire une équipe tellement sensationnelle et tellement patiente et gentille et généreuse En tout cas, je vous félicite et puis vous nous préviendrez Quand vous aurez les dates officielles pour le Châtelet Parce que j'aimerais bien qu'on continue à aider ce disque qui va devenir un spectacle et que nous adorons Catherine Lara et Véronique Sanson Bravo Catherine Je vous abandonne Et moi je vais retrouver maintenant Jean Carmé